Bonjour Nicolas Barré, ce sont des petits signes ici et là, mais ils montrent que le paysage économique s'améliore doucement. Le nombre de faillites d'entreprises, on l'a appris hier, recule. Bon alors Nicolas, est-ce que François Hollande avait raison ? Est-ce que ça va mieux ? Écoutez, il y a effectivement quelques petits signes. Le nombre de faillites, vous l'avez dit, a reculé 10% au premier trimestre. Il y a notamment moins de grosses faillites entraînant de lourds plans sociaux, donc ça va mieux aussi dans le bâtiment. Autre petit signe, le taux de marge des entreprises progresse. Alors c'est pas un bon, mais c'est important car les marges sont à la base de tout, vous le savez. Elles permettent de financer l'investissement et plus tard de recréer des emplois, donc c'est essentiel. Bon, ça va mieux, mais ce sont des petits mieux, c'est ce que vous nous dites là. C'est surtout que si on prend un peu de recul, on est encore loin d'avoir retrouvé tous les niveaux d'avant-crise, évidemment. Prenez l'exemple des faillites, il y en a eu autour de 60 000 l'an dernier, c'est en léger recul, on l'a dit. Mais enfin, avant la crise, avant 2008, on tournait autour de 45 000 par an. Donc, vous voyez, il faut surveiller aussi de près le contexte général, parce que c'est vrai que ça va mieux, parce qu'on a eu un contexte exceptionnel depuis deux ans, avec la chute du pétrole et les taux d'intérêt très bas. Et du coup, autour de nous, on a vu des pays aller beaucoup mieux. Or, aujourd'hui, malheureusement, notre environnement a plutôt tendance à se dégrader. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, la croissance ralentie en Allemagne, ralentie au Royaume-Uni avec la perspective du Brexit. Vous avez des pays de la zone euro qui sont des pays faibles, comme l'Espagne, le Portugal, et je ne parle pas de la Grèce, qui retombent aussi dans de nouvelles difficultés. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour que ça continue à aller mieux chez nous, il va falloir compter plus que jamais sur nos propres forces, et pas sur ce contexte extérieur qui ne va pas s'arranger. On connaîtra demain, d'ailleurs, la croissance au premier trimestre. Ce sera sans doute autour de 0,4%. Donc, vous voyez, ce n'est pas mérifique. Il va falloir continuer à engranger des efforts, à redresser la compétitivité du pays. Il ne faut pas faire de pause dans ce domaine. Or, c'est bien le risque quand on entre en année électorale. David Ducan rapportait tout à l'heure les propos de François Hollande, disant que sur l'économie, on a fait l'essentiel. Ben non. Ça, ça vous a fait bondir. Je vous voyais dans la rédaction tout à l'heure. Attention, danger, on a envie de dire. Parce que non, effectivement, il y a encore énormément à faire sur ce front-là. On ne relâche pas l'effort. Ce n'est pas parce que ça va un peu mieux qu'il faut se relâcher, nous dit Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1 pour l'édito Echos. A demain, Nicolas. A demain. A demain.